Professeur Kamel Mansouri, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors l'accréditation aujourd'hui c'est un préalable et un appui nécessaire pour l'exportation des produits pharmaceutiques puisque le cap est tracé par le Président de la République, il faut exporter l'excédent des produits. Tout à fait, oui, par rapport à tout ce qui est produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. L'orientation c'est d'abord y aller vers l'autosuffisance, et ça déjà en termes de produits pharmaceutiques on est à plus de 70%, c'est déjà un bon chiffre. En termes de dispositifs médicaux, nous continuons à importer. Maintenant, on devrait mettre, on doit mettre en place une stratégie qualité nous permettant une reconnaissance à l'international pour justement placer nos produits au niveau de ces pays preneurs de nos produits. Mais ces dispositions engagées actuellement, est-ce qu'elles permettent d'assurer de la qualité des médicaments produits localement ? Une sorte de certification, M. Mansour ? Exactement cela. Alors la certification est une partie intégrante de la production des dispositifs médicaux. Elle fait partie, c'est un préalable, à l'homologation. Et donc la certification doit être déjà entreprise par les fabricants des dispositifs médicaux et les organismes certificateurs, à leur tour, doivent être accrédités par une autorité nationale. C'est dans ce contexte que nous encourageons maintenant la certification qui est déjà là, assurée par des experts étrangers pour le compte des fabricants nationaux et pour leur faciliter la tâche y aller de l'avant. Donc on va vers une stratégie de mettre en place des certificateurs nationaux. Et cette certification est l'assurance qualité du dispositif médical qui répond donc à un besoin de respect de bonnes pratiques de fabrication au niveau des usines. Et à ce niveau-là, le certificat aux bonnes pratiques ISO d'un produit pharmaceutique ou d'un système, pour nous, est un document capital, une pièce maîtresse dans le dossier, qui soit fabriquée localement ou importée, elle est nécessaire dans le dossier. C'est un passeport à l'exportation ? Exactement cela. Cela renforce nos capacités d'exportation. On est beaucoup plus à l'aise avec une certification, d'autant plus qu'elle doit être reconnue au niveau international. C'est pour cela que, d'ailleurs hier, la journée que nous avons organisée avec Algérac, l'organisme national d'accréditation, et qui à son tour a des conventions avec ses homologues à l'international, avec cette reconnaissance, il va appuyer nos fabricants à l'export et faciliter l'export de ces dispositifs médicaux. Mais parallèlement, vous êtes en train d'adopter aussi un certain nombre de batteries, de mesures à l'interne pour appuyer, bien sûr, l'agence dans ses missions, à la fois d'enregistrement, d'homologation et de commercialisation. Des conventions ont été signées avec plusieurs partenaires, dans une avec le commissariat à l'énergie atomique. Toutes ces dispositions sont nécessaires aujourd'hui pour la conformité des produits, produits localement. Professeur Kamel Mansouri ? Tout à fait. Les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux sont nombreux, sont diversifiés. et à chaque catégorie de produits, il y a une procédure particulière. C'est pour cela que nous avons entamé des conventions avec des organismes nationaux et nous continuerons à le faire avec des laboratoires de recherche et avec d'autres organismes, jusqu'à ce qu'on appuie totalement les missions de l'agence dans le cadre de l'enregistrement, l'homologation et la commercialisation des produits. Donc, le COMENA ou le commissariat à l'énergie atomique nationale, on est intéressé avec eux pour l'enregistrement et la commercialisation des produits radio-pharmaceutiques. Et cela nécessite particulièrement, en plus de la qualité physico-chimique, microbiologique classique, une qualité des radio-éléments qu'on doit absolument respecter pour les administrer chez les patients. Nous avions aussi signé avec un institut de recherche national qui est spécialisé dans les instruments de mesure et celui-là nous a permis d'homologuer des concentrateurs et des générateurs d'oxygène pendant la crise Covid et cela nous a permis de déceler aussi quelques anomalies par rapport à certains concentrateurs et à certains générateurs d'oxygène. Et cela a permis de régler cela. Maintenant, on va y aller vers la formation des utilisateurs puisqu'on a constaté des insuffisances à ce niveau-là, que ce soit au niveau hospitalier ou au niveau à titre individuel. Et là, nous organiserons prochainement une session de formation au profit des utilisateurs de ce type d'équipement afin de n'assurer l'utilisation optimale. Mais quand on parle un peu de la mise en place du contrôle qualité, cela concerne aussi le produit Sinovac, le vaccin anti-Covid, produit localement par Saïdel avec le partenaire chinois. Cela a été fait. Il y a eu la mise en place du contrôle qualité pour aller vers cette exportation de ce produit qui est aujourd'hui devenu extrêmement important. Tout à fait. Depuis l'instruction de M. le Président de la République pour la production du vaccin au niveau national, nous avons été parmi les institutions qui ont accompagné le groupe Saïdal. Nous l'avons accompagné sur le plan évaluation, sur le plan contrôle qualité, sur le plan même mise en place du process. Donc ce contrôle qualité à la fois du bulk et des lots a été assuré complètement par les services de l'agence. Il a été mis en place et tous les paramètres ont été analysés au niveau de l'agence, y compris les analyses in process et les analyses des lots. Et actuellement, ce produit a été produit, il est stocké au niveau des laboratoires du groupe Saïdal et toujours contrôlé par les labos de l'agence. C'est important ? C'est très important parce qu'on cherchait à avoir une autonomie en termes d'approvisionnement au vaccin. Et le contrôle qualité, notamment une process, était capital pour la production. Et là, c'est un accompagnement nécessaire pour que la production avance, pour que les réglages se font au niveau des unités de production en fonction de ces contrôles qui consistent le repère du producteur pharmaceutique. Mais ce certificat de contrôle qualité permet aussi d'exporter le Sinovac ? Tout à fait, exactement cela. Et une fois contrôlé et enregistré, avec tous les dossiers, toute la documentation qui est fournie à l'international, nous la produisons. Et ça permet au groupe Saïdal d'assurer l'exportation de son produit d'une façon tout à fait normale. Quand on parle aujourd'hui que l'objectif aussi, c'est d'aller à l'international pour l'exportation de l'excédent des produits. Bien sûr, en tenant compte des besoins nationaux, vous l'avez bien indiqué au début de cette émission, professeur Kamel Mansouri, c'est d'assurer bien sûr la disponibilité au niveau local du produit, mais aller vers l'exportation de certains produits. Puisque l'objectif au niveau aujourd'hui du ministère de l'Industrie pharmaceutique, selon les orientations du président de la République, c'est d'exporter l'équivalent de 500 millions de dollars d'ici la fin de l'année, et peut-être même augmenter ce montant en fonction de la production. Alors à l'international aussi, il y a eu au niveau de l'agence la signature de plusieurs accords, d'échanges avec des partenaires qui sont considérés dans certains domaines comme étant des leaders, comme par exemple les biotechnologies, avec Cuba. En clair, est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie en très peu de temps a franchi des pattes de géants pour d'une part assurer à la fois la disponibilité des produits en quantité et en qualité, et aller à l'exploration des marchés internationaux ? Oui, tout à fait. Depuis l'installation de l'agence dans sa nouvelle structure, plusieurs projets ont été mis en place et ont démarré. Entre autres, la coopération. La coopération qui reste un levier capital très important dans la reconnaissance à l'échelle internationale, déjà, et d'un autre point de vue, ça conforte totalement les échanges, notamment l'export des produits pharmaceutiques. Et dans ce contexte, nous avons initié plusieurs conventions, il y en a plusieurs qui sont toujours en projet, mais on a concrétisé, c'est certaines d'entre elles, notamment celle avec le SECMED de Cuba, et c'était donc une convention qui a été signée il y a de cela six mois, et elle concerne les échanges d'informations, les échanges d'expertise, de compétences, de données de pharmacovigilance, y compris même la recherche. Et les échanges sont consacrés principalement au domaine de la biotechnologie, puisque les Cubans sont leaders dans ce domaine, et nous avons déjà utilisé leurs produits depuis des années, et ils aspirent à échanger totalement avec nous sur même des produits chimiques, et ça, ça nous conforte aussi dans notre activité pour faciliter l'approvisionnement en termes de médicaments de biotechnologie, notamment pour le SECMED, mais pour les autres conventions, c'est des reconnaissances mutuelles qui vont permettre l'enregistrement des produits nationaux dans les pays étrangers, donc importateurs de nos produits. Et c'est ça l'appui que l'agence pourrait assurer aux opérateurs sous la tutelle du ministère de l'industrie pharmaceutique pour les encourager à placer plus de produits à l'international et de là, donc, répandre à un besoin autre que l'autosuffisance nationale, un besoin qui reste purement économique. Mais est-ce que vous avez tracé une véritable feuille de route pour l'exportation, atteindre des montants qui pourraient dépasser les prévisions qui sont déjà avancées, à savoir les 400 voire 500 millions de dollars par an ? Alors, l'encouragement de la production nationale, c'était une condition de départ qui était là et l'accompagnement des opérateurs nationaux est toujours là et toujours donc en vigueur. Et il est clair qu'il y a déjà des opérateurs qui ont placé des produits sur le marché à l'international, qui sont déjà présents. Et nous partons vers plus d'agressivité vis-à-vis de ces marchés. D'ailleurs, nous allons maintenant nous intéresser à l'Afrique de l'Ouest pour placer plus de produits. Et là, nous passons aussi par l'information et l'exposition de nos moyens, à la fois industriels ou alors les moyens de l'autorité de régulation pour des échanges. Et c'est ça qui va permettre un échange beaucoup plus important en termes de commercialisation de produits algériens. Mais quelles sont vos prévisions en termes de montant puisqu'on parle de l'aspect commercialisation. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui. C'est de commercer, de faire des gains. Alors, pour les prévisions, les chiffres, franchement, je ne les ai pas. Je ne peux pas vous aider à ce niveau-là. C'est une direction du ministère de l'Industrie Farba qui s'en occupe. Mais pour les démarches entreprises, nous sommes associés. Il est clair que nous devons au moins doubler l'export de nos fabrications nationales. De notre fabrication nationale. C'est-à-dire aller au-delà du montant des 500 millions de dollars qui sont en prévision actuellement. Mais l'Agence nationale est un véritable régulateur pour assurer à la fois la disponibilité, la qualité des produits qui sont commercialisés entre l'importation et la production. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'augmenter le niveau de la production pour ne plus être dépendant à 100% de l'importation puisqu'on dit et on annonce que la production nationale, c'est l'équivalent pratiquement de 60 voire 65% des besoins du marché. Mais malgré toutes ces annonces qui sont faites, certains disent qu'il y a quand même parfois des perturbations, même des pénuries de certains médicaments qui sont parfois indisponibles. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Oui, effectivement, l'attention sur les produits pharmaceutiques ou la pénurie, elle a existé déjà et continuera à exister. Mais tout dépend de sa intensité, je veux dire. C'est vrai qu'il y a eu des perturbations. Il y a eu plusieurs explications à ces perturbations. La première raison, c'était l'importation des intrants par les fabricants nationaux avec la crise Covid qui a observé une perturbation très importante. Et ça, ça nous a perturbé la commercialisation des produits au niveau officinal. Sauf qu'avec les stocks constitués des matières premières, nous avons atténué cette perturbation. Le deuxième problème qui a été constaté, ça c'est grâce à l'inspection du ministère de l'industrie pharmaceutique qui a eu plusieurs sorties pendant la crise Covid. Et le constat qui a été fait, ce qui a eu de la rétention de produits chez certains grossistes et qui ont été instruits de libérer dans les 48 heures. Et ça a été fait, ça a atténué les produits sous tension. Il reste aussi certains produits sous tension, mais des mesures d'urgence ont été prises pour l'importation. et là, on a donc mis en place cette procédure d'importation d'urgence qui a jugulé certains problèmes en termes de marché, en termes de besoins aux médicaments. Alors, professeur Kamel Mansouri, moi je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction par rapport à la disponibilité, par rapport à, parfois, certaines tensions sur certains produits ou la pénurie de certains médicaments, des pratiques qu'on connaît depuis quelques temps déjà, qu'on n'arrive pas encore à maîtriser totalement. Vous avez parlé de certaines pratiques comme la rétention de produits pharmaceutiques. C'est une pratique qui est contraire à la loi. Quel est réellement son objectif ? C'est provoquer la pénurie, la tension sur certains produits, perturber le marché ou alors c'est une pratique spéculative purement et simplement ? C'est une pratique, je dirais, je ne vais pas la qualifier d'ancestrale, mais qui existe déjà, qui a existé, qui verse directement dans la spéculation. Ça permet donc d'écouler certains produits qui ne sont pas à forte rotation, tout simplement. Et ces pratiques-là, justement, ont comme conséquence la perturbation du marché. Et c'est pour cela que la lutte contre ces spéculations est importante et l'instrument qui est mis en place, c'est d'abord les inspections de l'observatoire des produits pharmaceutiques qui lui suit de manière hebdomadaire l'état des stocks à tous les niveaux. Et avec cela, donc, ça permet d'identifier où se fait la rétention puisque même des informations de la part des opérateurs pharmaceutiques qui soient importateurs ou producteurs, elles sont également déclarées au niveau de cet observatoire et des directions du ministère d'industrie pharmaceutique. Donc ça, ça a permis d'identifier les points noirs là où il y a des surstocks en termes de produits pharmaceutiques et grâce aux inspections, aux sorties, donc, il y a eu les mesures administratives qui ont été enclenchées et avec les missions en demeure et tout ce qui s'ensuit, ça a permis donc de déstocker ces produits-là et d'atténuer les pénuries. Mais par rapport à cette question de l'état des stocks aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'on peut avoir avec la numérisation une réelle visibilité ? Tout à fait, oui, complètement. Avec précision, professeur Mansouri ? Complètement, à condition que la numérisation soit réellement active et que les déclarations soient réellement, je veux dire, qui sont faites en temps voulu, à ce moment-là, on aurait une vision, une plateforme nationale, un tableau de bord national sur l'état des stocks qui soient produits finis, médicaments ou dispositifs médicaux ou encore les intrants en matière première et ça permet de réguler le marché à travers les outils de la gestion des états de stock en d'autres termes, avoir des stocks qui couvrent trois mois, six mois ou une année en fonction du produit. Est-ce que vous vous tenez compte aussi de la conjoncture mondiale aujourd'hui sur le plan géopolitique pour assurer des stocks de sécurité qui peuvent aller au-delà des trois mois voire six mois, même une année ? Puisqu'avec la pandémie du Covid-19, on a vu qu'il y a eu rétention au niveau même international de certains produits qui permettaient de lutter contre la propagation du Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend en considération ces aspects géopolitiques pour assurer des stocks de sécurité qui peuvent aller au-delà de six mois voire même une année ? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai dit trois, six ou une année. C'est déjà en fonction du produit et de la conjoncture. Et pour l'exemple, durant la crise Covid, ce qui nous a sauvés en partie est la production des produits essentiels à la prise en charge de la maladie Covid. Tout était produit au niveau local, national. Et je commencerai par l'héparine de bavouin moléculaire, les antibiotiques, les antalgiques, malgré les perturbations qu'on a constatées pour le paracétamol à un certain moment. Parce que justement, la conjoncture internationale a fait que déjà la matière première a doublé de prix, le transport a doublé exactement. En plus de cela, il y a eu de la rétention. Chaque pays a retenu pour lui les produits de première nécessité. On a tiré les véritables enseignements. C'est la raison pour laquelle le président a procédé à la création et la mise en place du ministère de l'industrie pharmaceutique qui a permis, bien sûr, de franchir des pas de gérant. Je voudrais revenir avec vous sur la question aussi qui est importante. On a parlé de certaines tensions sur certains produits. On a vu, par exemple, pour certains produits d'oncologie médicale, donc le cancer, notamment le cancer des enfants, beaucoup de professeurs ont lancé des appels de détresse en disant qu'il y a aujourd'hui l'indisponibilité de certains produits. Vous avez procédé récemment à l'enregistrement des médicaments d'oncologie médicale en priorité puisque vous avez parlé des mesures d'urgence qui ont été prises. Tout à fait. Des mesures d'urgence, d'une priorisation des produits essentiels pour nous a été déjà prise en compte dès le début de notre mission. Et nous avons déjà affiché clairement que nous étions intéressés par tout ce qui est produits hospitaliers principalement et des produits onéreux aussi. Et donc, c'était les produits anticancéreux en tête, les produits issus de la biotechnologie et les produits de l'hématologie et d'autres médicaments. Ça regroupe cinq classes thérapeutiques. Donc, en termes d'oncologie, oui, on était sur une gamme de produits enregistrés et par la suite on était amenés à encourager l'enregistrement d'autres produits de l'élargir dans un but. Le premier, c'est démonopoliser le marché sur certains produits. Le deuxième but, localiser un maximum de produits au niveau national. À ce titre, durant l'année dernière, nous sommes passés à la production locale de neuf anticancéreux totalement au niveau national. Et nous avons enregistré plus de 224 produits entre nouvel enregistrement et renouvellement dédiés à l'oncologie elle-même sur un ensemble de produits qui dépassent les 700 décisions d'enregistrement délivrées en 2021. Et donc, cet aspect de priorisation nous a permis de nous intéresser à la première problématique vécue chez nous avant d'y aller vers la régularisation de tous les dossiers qui sont qui restent en instance. Oui, mais combien de médicaments ont été enregistrés aujourd'hui puisque vous avez parlé de priorisation des médicaments d'oncologie médicale, d'autres également ? Monsieur, le professeur Mansouri ? Oui, je peux donner l'exemple de ces médicaments issus de la biotechnologie qui ont dépassé la quarantaine de nouveaux produits qui ont été enregistrés. Des médicaments innovants ? Médicaments innovants ? Entre autres, oui, il y a une dizaine parmi ces produits-là, mais le reste ce sont des biosimilaires principalement qui vont permettre de réduire la facture d'importation aussi. Et ces produits-là sont d'une importance capitale pour la prise en charge de certaines maladies chroniques, de cancers, de rhumatologie, de maladies orphelines, de maladies cardiovasculaires. Et donc, ça a été pris en compte dans ce sens pour couvrir et répandre aux besoins nationaux. Maintenant, le restant des produits, oui, effectivement, il y a d'autres produits innovants et qui pouvaient avoir une valeur thérapeutique intéressante, notamment si elle est comparée au coût du traitement. Là, effectivement, c'est la deuxième phase que nous allons entamer, c'est de prioriser ce type de produit à condition d'un rapport clinique, principalement, motivant une valeur thérapeutique et économique favorable. À ce moment-là, on pourra d'abord identifier la population nécessiteuse et y aller vers un enregistrement spécifique de ce type de produit. Mais vous dites carrément le contraire de ce qui avait été avancé il y a quelque temps de cela, professeur Kamel Mansouri, puisque certains disaient que l'Algérie ne s'inscrit pas dans la logique d'importation des produits innovants parce que c'est trop coûteux. Ça avait été annoncé même par un ancien ministre qui était à la charge du ministère de la Santé. Alors, un médicament innovant qui est très coûteux en raison en termes de... De coûts. De coûts ou d'actions ponctuelles. Oui, il est très coûteux. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, si j'identifie une population cible qui ne représente pas en termes de nombre de patients, qui ne représente pas énormément pour nous, en termes de budget alloué, on peut la prendre en charge. Comme les maladies orphelines, par exemple. Comme les maladies orphelines. Et comme alternative thérapeutique, il faut la comparer aussi à l'existant actuellement. Si elle est réellement bénéfique sur les deux volets économiques et thérapeutiques, thérapeutiques, oui, pourquoi pas ? Bien sûr qu'il faut la prendre. Même pour le traitement d'oncologie médicale ? Même l'oncologie médicale, si, j'ai bien dit, la condition, c'est qu'il y ait un ratio valeur thérapeutique économique favorable comparé à l'existant chez nous. Mais qui doit valider aujourd'hui ces aspects liés à la thérapeutique ? Bien, alors, nous avons déjà installé auprès de l'Agence nationale la valeur thérapeutique, oui. Nous avons installé auprès de l'Agence nationale un comité d'experts cliniciens et qui, eux, se penchent sur ces questions thérapeutiques qui sont associées d'ailleurs au quotidien avec nous et avec la veille stratégique du ministère de l'industrie pharmaceutique. Là, il y a tout un volet pharmaco-économique qui est développé. Donc, un groupe de travail existe déjà. Il se penche sur ces questions avec les experts cliniciens pour identifier les opportunités par rapport à ces médicaments innovants pour nous. On va les importer prochainement ou c'est en cours d'études, professeur Kamel Mansouli ? Il y a déjà des produits qui sont sur le marché et après, on va continuer et aller sur l'ensemble des produits pour mettre au fur et à mesure les produits qui nous intéressent sur le marché, bien sûr. Mais comment mettre en place aujourd'hui de véritables mécanismes pour mettre fin à ces pratiques de perturbation du marché par rapport à la disponibilité de certains médicaments puisque vous êtes en charge de l'enregistrement de tous les produits qui doivent être commercialisés, l'homologation et à la fois la commercialisation. Vous êtes pratiquement l'agence qui assure la disponibilité et la qualité des produits pharmaceutiques sur le marché. Effectivement, l'agence intervient dans la disponibilité parmi d'autres institutions. L'enregistrement, c'est vous, c'est-à-dire vous donnez les autorisations d'importation et l'enregistrement du médicament. L'enregistrement, c'est démonopoliser le marché par rapport à chaque molécule. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas un seul fabricant pour une molécule. D'abord, ça c'est le premier point. Situation de dominance qui est contraire à la loi. Exact. Deuxième point, localiser les produits, fabrication nationale, avec l'estimation des capacités de production nationale à notre niveau. Et si au niveau national, on a suffisamment de producteurs, on a plus de malléabilité quant à la disponibilité du produit. Et le troisième point, c'est pour ça que j'ai dit pas seulement l'agence, il y a la direction de la régulation au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique qui s'occupe de ces programmes d'importation, que ce soit en entrant ou en produits finis. Et ça permet d'avoir un aperçu et une idée sur l'existence sur le marché et sur ce qui est programmé à l'importation. Que ce soit dans les six mois à venir ou dans l'année à venir. Et ça permet d'équilibrer entre ce qui est produit localement et ce qui est importé. Et donc, avec cette plateforme dont on a parlé tout à l'heure, c'est quand elle est mise en place, effectivement, quand on a l'état des stocks à tous les niveaux, ça nous permettra de réguler définitivement le marché. Alors, cette décision qui existe depuis quelque temps déjà et que tout médicament produit localement ne sera plus importé, mais vous avez certains, par exemple, prescripteurs qui disent que les produits génériques ne sont pas de qualité. Quelle est votre réponse ? Puisque nous produisons le générique. C'est un discours qui a été tenu depuis des années déjà. Pour favoriser l'importation ? Pour favoriser pas seulement l'importation, pour favoriser le produit Princeps. Donc, ce discours-là, moi, la réponse que je donne, c'est que quand on dit que le générique n'est pas efficace ou de qualité inférieure, il faut le déclarer, il faut l'écrire. Maintenant, si on ne l'écrit pas, et c'est ça un petit peu le souci qu'on a, on ne peut pas déclarer un produit de qualité inférieure. Je devrais assurer aujourd'hui, et je l'ai déjà dit par le passé, si un médicament ne répond pas aux normes, il ne peut pas être enregistré ni commercialisé. Les outils de la surveillance du marché sont là, ils sont mis en place. et les inspections BPF, les inspections chez les grossistes, les brigades mixtes avec le ministère du commerce sont déjà à pied d'oeuvre et elles travaillent. Ce qui fait, moi, j'invite les personnes qui parlent de produits de qualité inférieure ou inefficace ou, à la limite, ils causent des effets secondaires graves, à déclarer, à déclarer, à déclarer, à se rapprocher. De l'agence ? De l'agence, bien sûr, à ce moment-là, on prendra en charge les produits incriminés de manière directe avec les procédures en vigueur et ça ne nous dérange pas du tout de le retirer du marché s'il est réellement de qualité inférieure. Parce que, quand on parle d'un échec thérapeutique, c'est un ensemble, pas que le produit, on peut avoir un ensemble, l'environnement aussi, à en tenir compte. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, c'est pour quand la publication de la mise à jour de la nomenclature des médicaments produits en Algérie et est-ce que c'est possible d'y inclure les prix d'enregistrement sur cette liste à la fois pour la rendre beaucoup plus accessible aussi bien pour les prescripteurs pour aussi les revendeurs comme par exemple l'officine ? Bien, alors la nomenclature, elle est déjà, la première mouture a été publiée en juin, la deuxième en janvier selon donc la procédure ancienne puisqu'il y a un texte qui est en préparation au niveau du SGG, une fois le texte est publié, donc on aura la mise en place des nouvelles données, nouvelles normes de cette nomenclature. Quant à l'inclusion des prix, oui, ça a été discuté, j'avoue qu'on n'a pas encore tranché s'il faut le mettre ou non et quel prix il faut mettre, lequel, il y a le PCSU, il y a le FOB, il y a plein de prix et donc là, c'est en discussion pour essayer de le rajouter ou non sur la nomenclature. Mais ça permettra une plus grande transparence aussi et visibilité par rapport aux produits. Alors vous avez cette autre question aujourd'hui, par exemple, nous importons des médicaments et en quantité pour assurer, bien sûr, la prise en charge thérapeutique de nos malades à tous les niveaux, notamment pour les malades, les maladies très lourdes et les maladies chroniques, mais est-ce qu'on assure aussi la destruction des produits périmés ? Professeur Kemel Mansouri, est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises puisqu'on sait que parfois, il y a des tonnes de produits qui sont stockés au niveau de l'officine et même à la pharmacie centrale, des hôpitaux ? Bien, à ce titre, pour la destruction des produits périmés, il y a des dispositions réglementaires, que ce soit l'importateur ou le producteur, ils s'en chargent de la destruction des produits périmés. On parle de le renvoi des produits périmés vers les fabricants. Oui. C'est une nouvelle disposition qui a été... La disposition existe. Ils sont en charge de cette destruction, de cette action qui reste pharmaceutique puisque ça doit se faire selon des normes aussi. Mais est-ce qu'elle se fait, elle est applicable actuellement parce qu'au niveau de l'officine, on dit qu'elle n'est pas en vigueur et il y a des quantités énormes qui sont stockées au niveau des pharmacies qui présentent un risque. Au niveau des officines, il y a ce retour vers le fabricant, cette voie qui existe déjà. nationale et internationale. Ah oui, à l'international, je dis bien ça. Donc le renvoi des périmés, oui, la prise en charge, c'est une clause dans le cahier des charges. Maintenant, la destruction par le biais de sociétés d'incinération, c'est un canal qui existe aussi et il y a des sociétés agréées pour cela qui sont en mesure d'incinérer des produits pharmaceutiques. Alors vous avez aussi la parapharmacie, par exemple, professeur Kamel Mansouri pour les compléments alimentaires qui commencent à poser un réel problème. Certaines disent qu'ils doivent passer par le contrôle et bien sûr l'homologation et l'enregistrement de l'agence nationale du médicament. Quelle est votre réponse ? Puisque ça rentre un peu, il y a des aspects. On a contrôlé, on a trouvé des produits qui pourraient porter préjudice à la santé des consommateurs de ce type de produit. Tout à fait. Actuellement, les instruments réglementaires de l'agence ne permettent pas de prendre en charge ce type de produit puisqu'il ne faut pas Il faut l'envisager à l'avenir ? Oui. Puisqu'ils sont commercialisés même en officine. Mais faire une sélection. Je donne l'exemple, tout simplement. Il y a des compléments alimentaires qui sont présentés sous forme de gélules, de comprimés, de formes pharmaceutiques. Je pense qu'il y a un aspect et un volet de bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique à ce niveau-là qu'il faut considérer. A ce titre, oui, l'agence pourrait être impliquée à l'avenir mais il faudrait mettre ça par voie réglementaire pour y aller vers un contrôle de plus près de ce type de produit. Un contrôle approfondi sur la qualité. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, professeur Kamel Mansouri, que pensez-vous des médicaments proposés par les distributeurs à raison de 500% de bonus, voire même parfois 1000% de bonus par unité gratuite, sachant que le bonus dans d'autres pays ne dépasse pas parfois les 10%. Très bien, très bonne question. C'est les pratiques illégales du commerce. C'est les pratiques illégales. Comme la vente concomitante, par exemple. Exactement cela. Et à ce titre, ça me renvoie à une question. Combien ça a coûté ce produit ? Quel est son prix ? C'est pour ça que les attestations de régulation ont été mises en place. Justement, pour voir les intrants importés d'abord, la matière première, elle est importée selon quelle quantité. Oui, on connaît tous que si on achète des quantités énormes, on a une réduction du prix. L'équation prix-volume. Ces gens-là, donc, qui font ce type de pratiques, qui l'ont déjà, ça a existé depuis quelques années. qui font plusieurs les unités gratuites, on appelle cela. Eh bien, ça rentre dans ce contexte. Ils ont échappé à un instrument réglementaire qui leur permettait de produire à volonté ce qu'ils veulent. À ce moment-là, ils le produisent à un coût vraiment bas. Ils se permettent de faire ces unités gratuites. Et là, la régulation, quand on limite l'état des stocks en termes de matière première et en termes de produits finis, notamment pour certains produits qui sont les psychotropes, ça permettrait de juguler ce problème et de le réguler de plus en plus. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, professeur Kamel Mansouri, comment, voilà, quelle est aujourd'hui, par exemple, la position de votre agence par rapport à certains produits, par exemple, comme les génériques qui, par façon, ont importé à un coût élevé équivalent à celui du principe, c'est-à-dire le produit d'origine et qui coûte énormément à la caisse de sécurité sociale parce qu'on est remboursé avec la carte chiffre. Est-ce qu'on fait attention à ce type d'aspect ? Alors, le prix du générique, par définition, il doit être moins cher que celui du princeps. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Maintenant, s'il arrive qu'un générique soit plus cher qu'un princeps commercialisé chez nous, c'est une aberration. C'est clair qu'il faut le revoir. Si maintenant, ce générique existe seulement en Algérie, le princeps n'existe pas et que le produit est déterminé par benchmark, à ce moment-là, oui, on peut en parler. Sécurité sociale, il y a un tarif de référence, tarif de référence, qui est pratiquement la moyenne des prix pratiqués au niveau national. Donc, qu'il soit générique au princeps, quand on applique les règles du tarif de référence, on ne va pas tomber dans ce problème de coût à la sécurité sociale. M. le professeur Kamel Mansoli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et bonne réussite et bien sûr, bonne chance à notre équipe nationale. On est tous derrière le Khedera aujourd'hui. Merci à vous et bonne chance à nous tous. On est tous aujourd'hui braqués sur Blida. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage